Bonjour Valérie Defaut. Bonjour. Alors vous êtes médium depuis près de 20 ans. Merci d'avoir accepté cette interview. Première question, est-ce qu'on peut se tutoyer ? Avec grand plaisir. Selon toi ça veut dire quoi être médium ? Alors ce qu'on appelle médium, si on regarde dans le dictionnaire, ça veut dire le milieu, le milieu entre deux mondes, entre le monde spirituel et le monde, notre terre. La médiumité pour moi c'est plutôt un grand sac où on va mettre plein de choses dedans, toutes les capacités possibles, le magnétisme, la clairvoyance, l'énergie, tout ce qu'on va trouver dans la spiritualité, c'est dans ce sac de médiumité. Mais du coup la société demande un nom, donc je suis médium. Alors tu vis constamment avec des phénomènes paranormaux ? Alors non, pas constamment et heureusement, parce qu'autrement je crois que je ne supporterais pas. Dans les phénomènes paranormaux, c'est tout ce qui est contact avec les esprits, on est bien d'accord. Je pense que c'est là-dessus que tu veux m'emmener. Dans ces contacts-là, c'est moi qui vais décider quand j'ai besoin ou envie de le faire. Heureusement, ce n'est pas toutes les cinq minutes, ce n'est pas comme dans les séries TV et je ne suis pas sans arrêt dérangée entre deux fourchettes. On entend souvent parler du bas astral. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors le bas astral, c'est généralement là où les gens, quand ils en parlent, vont mettre tout ce qui est esprit frappeur, esprit dérangeant, des choses un peu mystiques qui font bien peur. Alors attention, c'est ma vérité, c'est rien que ma vérité que ça reste bien là-dessus. Mais pour moi, il n'y a pas de bas astral. Il y a un monde spirituel. Et puis c'est un peu comme dans notre monde. On a des gens vachement bien, il y en a d'autres qu'on supporte un peu moins, ni plus ni moins. C'est exactement pareil. Pour moi, il n'y a pas du tout d'endroit où on va mettre les pas gentils. Est-ce que ces phénomènes paranormaux se manifestent toujours la nuit ? Non, en tout cas pas pour moi. Heureusement, ils me laissent un peu dormir. Mais j'entends derrière cette question que tu me poses parce que la nuit, ton mental est au repos. À partir du moment où ton mental est au repos, tu vas pouvoir t'éveiller toi en tant qu'énergie, esprit. Et tu vas du coup pouvoir recevoir, tu vas pouvoir rêver à ta grand-mère, tu vas pouvoir faire des choses comme ça qui sont importantes et qui ne sont pas que du rêve, qui sont vraiment sur une réception spirituelle. Mais en plein jour, on est bien d'accord que tu vas te poser 50 millions de questions et tu ne pourras pas recevoir, ne serait-ce même que le sourire de ta grand-mère. Par contre, en dormant, elle a tout le loisir de venir te caresser la joue et te dire les plus belles choses. Alors, il paraît qu'il ne faut pas déranger nos morts. Pourquoi les contacter ? Alors, on entend souvent qu'il ne faut pas déranger nos morts. Moi, je suis plutôt à l'inverse. D'abord, je n'ai pas l'impression qu'on les dérange puisque la première chose qu'ils souhaitent, c'est venir nous dire qu'ils vont bien, que tout se passe bien pour eux. Mais même si on prenait un exemple plus concret, si je te parlais de toi et tu dois partir très vite, tu n'as pas le temps de dire au revoir à tes enfants. C'est quoi ton envie ? La première envie que tu vas avoir, c'est de les rassurer, leur dire que tu vas bien, que tu es heureuse et qu'ils ne soucient pas pour toi. Les défunts, c'est exactement la même chose. On leur prête beaucoup de phrases différentes. Il ne faut pas les déranger. Attention, tu les empêches de monter, d'évoluer. Mais ils ne montent nulle part. Ils sont dans un monde énergétique. Ils n'ont pas besoin de monter à la lumière. Ils sont la lumière. Et tu penses bien que la première chose qu'ils vont vouloir faire, c'est venir nous rassurer, nous dire que tout va bien, nous dire qu'on a encore des chemins à faire sans eux, mais qu'ils sont là et que plus rien ne peut nous séparer maintenant. On parle de grands médiums. Qu'est-ce que c'est d'après toi ? Mise à part la taille, pas grand-chose. Grand médium, on dit souvent ça parce que le médium a été médiatisé, connu, reconnu, ou parce qu'on le trouve super bien et il a super bien répondu à notre question. Grand médium, pour moi, ne veut rien dire. Soit on est médium et on l'est pleinement, consciemment, et puis on l'est avec une grande honnêteté et beaucoup d'amour, ou soit effectivement, on va faire ça de manière très rapide parce qu'on ne fait pas autre chose à la place. Grand ne veut rien dire. Plutôt intègre, plutôt sincère, plutôt profondément présent. Alors finalement, être médium, c'est magique ? Tu avances sans doute, sans peur dans ta vie, tu sais ce qui va t'arriver ? Alors, magique, pouf, non, je n'y crois pas. Alors j'adore la magie, mais en tout cas, je ne pense pas que c'est d'être magique, mon monde. Des doutes, j'en ai tout le temps pour moi. Bien évidemment, chaque fois que je vais traverser quelque chose, je vais avoir peur de ne pas réussir. Je me lance beaucoup de défis, même dans ma profession, parce que j'adore ça, mais tu penses bien que je ne peux pas avancer dans ma profession sans avoir peur de rater quelque chose. Quand tu m'as proposé de venir, cette interview a été aussi une de mes peurs, et voilà, je suis là, mais ça reste un doute, une peur, et je suis pourtant ravie de le faire. Donc non, être médium n'enlève pas tout ça. Par contre, si tu viens me voir en tant que rendez-vous, je n'aurai jamais aucun doute sur ce que je te dis, parce que je ne te connais pas profondément, et je sais que je vais toujours aller là où tu as besoin d'entendre. Tu n'as pas peur de mourir ? Si, bien sûr que si. On sait ce qui se passe après la mort, on est d'accord, quand on est médium, on travaille avec la mort aussi, mais même en sachant ce qui se passe, les seules fois où ça m'est arrivé d'avoir eu peur de mourir, bien évidemment que j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait certainement comme toi tu l'aurais fait, c'est-à-dire que je suis tombée par terre, j'ai pleuré un bon coup, j'avais peur, je n'ai pas envie de mourir. Je n'ai pas peur de ce qu'il y a après, j'ai peur de la souffrance, j'ai peur peut-être de m'être trompée pendant 20 ans, et après tout, pourquoi pas, puisque ceci n'est que ma vérité. Tu fais aussi de la voyance, est-ce qu'un médium peut être voyant ? Bien sûr, je suis tellement contente qu'on me pose la question, parce que j'entends souvent que les médiums ne peuvent pas faire de la voyance, et les voyants ne peuvent pas devenir un médium, mais en même temps les voyants parlent de flash, flash c'est un petit peu la médiumité, et moi en tant que médium, en tout cas bien évidemment j'ai fait la voyance depuis 20 ans, et je suis juste en contact vraiment, réel, avec l'énergie, avec le monde spirituel, c'est pour ça que je travaille généralement en voyance sans support de carte ou autre, je n'ai besoin que de toi, ton prénom, ta voix, c'est largement suffisant. À quoi sert la voyance pour toi ? À mettre une jolie lumière sur ton chemin, quand tu es vraiment perdu, que tu as l'impression que tu ne vas pas réussir, que tu as peut-être peur, tu es peut-être au point de baisser les bras, enfin j'ai eu des cas, des fois qui m'ont touchée, profondément touchée, parce que c'est des gens qui ne croyaient plus en rien dans leur vie, et si on pose cette lumière au bon moment, et qu'ils se rendent compte qu'il y a encore des super choses derrière, ils vont peut-être encore tenir un coup pour avancer jusqu'à la super chose derrière. On n'est pas là pour diriger la vie, on est juste là pour l'éclairer, et peut-être tendre la main pour dire, ça tu es capable de le faire. Est-ce que tout est écrit d'avance ? La destinée, ce qu'on appelle la destinée, c'est des buts de vie, c'est ce que tu as choisi pour venir ici, c'est ce que tu as décidé de vivre, ça te permet d'évoluer, ça te permet peut-être aussi de pleurer, de tomber, mais même si tu tombes entre le vent, tu es encore plus forte, ça c'est les buts, et ça je ne peux pas le changer, par contre je vais t'indiquer les buts, tant qu'on me les donne, et puis peut-être te conseiller de la meilleure manière de pouvoir arriver d'un but à un autre. Mais en aucun cas, tu n'es dans l'obligation de m'écouter bien évidemment, si quelque chose te dérange, tu ne le prends pas, je ne suis pas là encore une fois pour diriger ta vie, juste pour essayer de l'éclairer, que tu avances un peu plus sereine. Le reste, ça t'appartient, et tout ce que tu vis ne peut que t'aider à évoluer. Est-ce que le fait que je sache mon avenir ne va pas influencer mon avenir différemment justement ? Je vais être sincère, un petit peu, parce que tu auras entendu, et même si tu ne voulais pas entendre la réponse, tu l'auras entendu. Mais en tout cas, une chose est certaine, je ne peux pas provoquer les choses chez toi. Juste mentalement te préparer, ça va juste être ça. C'est une préparation mentale, au bout d'un moment, tu vas oublier ce que j'ai dit, ça sera dans un coin de ton inconscient, et peut-être que quand la chose se passera et arrivera, tu m'auras oublié, et à ce moment-là, une petite fois, tu diras, je l'avais entendu. C'est vrai qu'on m'avait prévenu. Mais en aucun cas, je ne peux diriger ta vie, et heureusement, encore une fois, et que ça se sache haut et clair, personne ne peut vous dire l'obligation de votre vie, ça, vous êtes le seul à le produire. Alors, tu sais tout ce qui se passe dans la vie de tes voisins ? You, non, heureusement que non. J'adore mes voisins, mais je suis contente qu'ils aient leur intimité, et moi la mienne. Non, non, bien évidemment, si je faisais ça, alors on va être très franc. J'ai envie de faire du spectacle, alors ouais, je vais tout de suite creuser dans ta vie, je vais t'époustoufler, tu seras super contente, tu vas être hyper étonnée. Ça ne t'amène rien, ça ne m'amène rien. Maintenant, si je faisais ça à tout le monde, ça serait une violation de leur intimité. En aucun cas, et de quel droit, moi, Valérie Defour, je vais aller creuser dans la vie de tout le monde. Par contre, si tu avais vraiment envie de savoir ce qui se passait pour toi, je te dirais, viens dans mon bureau, mais parce que tu me l'as demandé, et certainement pas parce que j'ai envie de faire un spectacle, ou juste t'étonner. Merci beaucoup, Valérie Defour, d'avoir répondu à nos questions, à bientôt. Merci, à bientôt, et puis tu vois, c'est ce que je te disais, peur et doute, j'ai eu, et puis maintenant, c'est joie et bonheur. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501